On est là aujourd'hui précisément, c'est parce qu'il y a un appel de la dernière organisation des facs et labos en lutte qui a eu lieu en début février, j'ai pas dit avant la date, un week-end, et ils ont décidé la date du 5 mars pour le début de la grève des universités. Donc comme il y a eu dans les transports le 5 décembre, où du coup tous les transports se sont arrêtés à Paris en France pendant quelques semaines, c'est un appel à faire exactement la même chose avec le milieu universitaire, au niveau étudiant, professeur et personnel. Ce matin on s'est organisé pour empêcher les cours de se tenir, parce qu'il y a déjà beaucoup de profs appelés à la grève, mais il y a des profs qui voulaient faire cours toujours, et du coup on s'est organisé pour mettre en place les barricades avec les copains. Et sinon, de façon plus générale, on est mobilisés pour la plupart depuis le 5 décembre, donc en même temps que les cheminots et la RATP, sur majoritairement la réforme des retraites, qui du coup prévoit, enfin qui est passant à 44.3 du coup ce week-end, et qui prévoit une baisse des pensions, et qui prévoit notamment, enfin aussi il y a peu plus de mobilisations différentes, c'est-à-dire qu'on a une partie, un corpus féministe de la mobilisation qui s'intéresse plus sur la question des droits, etc. Donc comment ça se fait pas, on va impacter les femmes plus précisément, parce qu'il y a une question de 10% de majoration si t'as un enfant, mais c'est en fait un texte très très atro, du coup on a du mal à comprendre vraiment comment ça va se passer, donc il y a ce flou qu'on conteste. En plus de ce flou là, il y a du coup la baisse des pensions qui est prévue, qui est une génération de baisse des pensions. J'ai du mal de la misère, les deux honneurs sont tendants, la bonne et d'eau, les conseils de bière, et les pavés sont tous en blanc, oui mais ça prend le temps, le grand chez nos besoins, les deux honneurs sont tendants, le grand chez nos besoins, le grand chez nos besoins, le grand chez nos besoins. Bonjour, moi c'est Cédric, je travaille dans le RAIL, la SNCF, je suis au syndicat sud de RAIL et donc on a fait deux mois entiers de grèves reconductibles. On était tous les jours dans la rue à faire des actions, à faire des manies, à faire des assemblées générales, à essayer de sortir un peu de la marche, de la balade. On s'est déguisés en jambes droites, on avait des chapeaux, des cigares, des peufs par cravate et on chantait des flancs de droite. On a fait des manifestations en flambeau la nuit et c'est important d'arriver à donner un peu une dynamique et un côté original à la manifestation parce que sinon, au bout d'un moment, les gens se lassent et ne reviennent pas. Donc nous, on a fait deux mois vraiment à fond, tous les jours de grève. Là, on est dans une période un peu de baisse parce que financièrement, c'est dur. Il n'y a pas assez de secteurs, il n'y a pas assez de monde qui sont tous en grève et du coup, on va essayer de faire une pause, de reprendre un peu d'argent et on espère repartir. Alors, ce n'est pas encore trop, c'est juste au moment, peut-être à la fin mars, peut-être début mai, essayer de relancer une dynamique de plus aide générale avec cette fois, en essayant de partir avec toutes les universités, partir avec des filles qui sont tous les travailleurs et vraiment de cliquer, de bloquer la force. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien évidemment, si on privilégie des financements sur projet, on va avoir des forces sur projet à durée déterminée, quoi qu'on dise les termes de la novlangue, qui sert à promouvoir la loi. Tout ça participe, là encore, à la fragilisation des individus, à desserrer et à disloquer les liens de solidarité, à obtenir aussi une grande docilité, à part des enseignants-chercheurs qui, pour avoir leur petit budget, ont intérêt quand même à filer doux et à s'adapter à ce qu'ils estiment être la demande. Et donc tout ça va dans le mauvais sens parce que l'indépendance de la recherche, c'est très important, la stabilité de l'emploi, ça permet aussi de faire de la recherche fondamentale. Donc on a hyper du moins besoin. Alors nous, on est en lettres, art, cinéma, on n'est carrément pas dans le viseur parce que personne ne peut donner de l'argent pour ces recherches-là. Mais c'est important pour les humanités et pour qu'elles survivent, qu'elles aient des budgets pérennes. Et puis c'est important, évidemment, dans les sciences dites dures, notamment pour faire face à l'urgence climatique, bien qu'il y ait des recherches qui soient déliées complètement des défaits de mode et d'aubaine, d'un appel à projet, de l'intervention des industries, parce que sinon, on va aller droit dans le mur tous ensemble, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !